La France fait partie des pays qui accueillent le moins d'Afghans, puisque nous aujourd'hui on est à près de 600 Afghans accueillis ou en passe d'être accueillis, alors que l'Allemagne est à 10 000 et le Canada à 20 000. Donc on est déjà très très en dessous. Enfin je rappelle, 600 versus 10 000 en Allemagne. Et nous avons les moyens de la surveillance. D'ailleurs, cette garde à vue le montre. C'est-à-dire que nous avons les moyens de surveiller les personnes qui arrivent. Et oui, il faut le faire pour nous protéger. Mais ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que là-bas, il y a des personnes, des personnes civiles, qui ont aidé les Français et les forces internationales, qui risquent leur vie à l'instant. C'est-à-dire qu'à l'instant où les talibans arrivent chez eux, ils peuvent être tués. Et puis qu'il y a quand même un petit sujet de protection des femmes en plus, qui évidemment vont perdre des droits. Vous savez que les femmes sont un enjeu extrêmement fort des différentes factions en Afghanistan. Et en l'occurrence, les talibans sont les pires de ce point de vue-là. Donc il nous faut aussi affirmer nos valeurs. Et nos valeurs, c'est le fait que chacune est libre, chacun est libre. Et donc oui, il nous faut les accueillir. Oui, il nous faut aussi mettre en place des mesures de surveillance sur les personnes qui arrivent. Parce qu'évidemment que le risque qu'il y ait une ou deux personnes qui s'infiltrent est évident. Mais on le voit là, on l'a fait. On l'a fait. Mais on ne doit pas perdre notre humanité juste par peur. Là, les gens sont en danger immédiat. Les messages d'alerte, les messages de peur, les messages au secours de SOS, pardon, sont extrêmement nombreux dans toutes les communautés. Et donc vraiment, là, il faut sauver des gens. Il faut sauver des gens.